Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un aspirateur et je suis très content de vous le proposer, un aspirateur pas trop cher mais vous allez voir qu'il s'en sort plutôt pas mal. Alors c'est vrai que dans le milieu des aspirateurs, il y a des aspirateurs vraiment haut de gamme qui goûtent très cher, qui font quasiment tout, qui innovent quand même pas mal, et puis des aspirateurs moins chers d'entrée de gamme mais qui ont quand même encore quelques compromis. Mais je trouve que par rapport à il y a 2-3 ans, vous arrivez à avoir un aspirateur pas trop cher qui aspire relatiquement bien. Et je parle bien d'aspiration parce que souvent côté lavage c'est pas terrible et c'est le cas avec ce produit, vous avez un produit qui aspirera très bien, côté lavage il faudra repasser. Et cet aspirateur je le trouve vraiment intéressant pour plusieurs raisons, non seulement sa taille, regardez il tient dans cette petite boîte, et donc par rapport à de gros aspirateurs ça va être un plus notamment si vous voulez le mettre dans une chambre sous un lit, ça va être très discret, il n'y a pas de base de vidage donc ça ne prend vraiment pas du tout de place. Si vous ne captez pas toujours, si vous êtes dans une chambre et que vous ne captez pas bien le wifi, pourquoi pas ça peut arriver, et bien il est livré avec une télécommande, donc ça c'est un plus aussi, bref il a quand même pas mal d'avantages, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de passer au test, je ne vais pas faire de déballage à proprement dit, mais sachez que dans la boîte, donc on a notamment les notices, on a également une petite brossette de nettoyage, on a un filtre HPA supplémentaire, et puis on a deux paires de brossettes, c'est pas mal puisque vous avez deux brosses latérales, la plupart des aspirateurs maintenant n'en ont qu'une, là il y en a deux, et en plus il y en a deux supplémentaires. La première chose que j'ai voulu tester, puisque ce robot n'a pas de LiDAR, donc ça a certaines contraintes, on va le voir pendant toute cette vidéo, c'est la détection d'objets, voilà, donc ici j'ai mis Casimir, Casimir est suffisamment gros pour être repéré par le robot, mais en tout cas, donc vous voyez, là il l'a parfaitement évité, en plus tout en douceur, il s'est approché, et puis il s'est arrêté juste avant. Alors on va laisser de côté, Casimir il est très susceptible sur son poids, on va maintenant passer à Goldorak, qui est beaucoup plus petit, qui fait quasiment la taille du robot. Autre contrainte d'un aspirateur qui n'a pas de LiDAR, c'est sa façon de travailler, et dans ce cas là, vous, alors vous le voyez peut-être pas vraiment, mais c'est qu'il ne fait pas un travail parallèle au mur, c'est-à-dire qu'il va partir à angle à 45 degrés, donc c'est un peu bizarre, c'est pas forcément très pertinent pour le nettoyage, mais bon, il se débrouille comme ça. Alors on continue, donc là il avait évité une première fois Goldorak, ah, si, il l'évite aussi, donc il voit les petits obstacles, comme ça, bon, je ne vais pas essayer avec des câbles, puisque là ça ne marchera pas. Autre bémol sur les aspirateurs sans LiDAR, c'est qu'on a une cartographie qui n'existe pas, en tout cas c'est très approximatif, et donc vous n'allez pas pouvoir lui dire, va nettoyer à tel endroit, ou évite tel endroit. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le poser n'importe où, vous le prenez, vous le sortez de sa base, ça ne gêne pas du tout, vu qu'il n'a pas de cartographie pré-enregistrée, ça ne gêne pas, et ça c'est un plus. Côté capteur de chute, donc voilà ce que ça donne, et bien bonne nouvelle, il se débrouille très bien aussi, voilà, il l'évite bien, et puis il va jusqu'au bout, j'ai même eu peur parfois, mais non, il n'est jamais tombé. Avant de passer à l'efficacité du robot, c'est quand même l'essentiel, un dernier point concernant le manque de LiDAR, je m'attendais à ce qu'il se perde un petit peu, vous savez, parfois les aspirateurs qui n'ont pas de LiDAR ont tendance à passer plusieurs fois à un endroit, ou alors peut-être à éviter certains endroits parfois, et là, je l'ai trouvé assez malin, puisqu'il passe vraiment partout, et puis il ne passe pas 50 000 fois, il est assez rapide dans l'ensemble pour trouver sa voie, bon, vraiment, là aussi, c'est plutôt bien fait. Passons maintenant au test de la semoule, alors pourquoi la semoule ? Tout simplement parce que c'est quand même plus visuel, j'estime vraiment que cet aspirateur n'est pas fait pour faire toute la maison, vous allez comprendre pourquoi, si vous êtes habitué à des aspirateurs plus haut de gamme, vous allez voir que cet aspirateur-là a quand même quelques lacunes, notamment en partie lavage. Mais on va quand même faire le test, et pour ça, je vais utiliser la télécommande, c'est vraiment pratique, je vais pouvoir déplacer le robot. Tous les robots n'ont pas cette télécommande, parfois on a une télécommande qui se trouve sur l'application, je trouve quand même que c'est moins pratique, donc rien que pour la télécommande, c'est vraiment un plus. Donc on le déplace très facilement, et donc, allez, on va... Non, je ne vais pas dans le bon sens, voilà, c'est bon, c'est parti. Et vous voyez, eh bien, il se débrouille vraiment bien sur sol dur. Toute la moule a été aspirée. Alors je suis évidemment à la puissance maximale, mais je ne m'attendais pas à ça, je trouve que le résultat est vraiment très correct. Et puis il y a quelque chose là que vous ne voyez pas forcément, ce sont les micro-poussières. Lorsqu'on passe le doigt, vous sentez que ce n'est pas net complètement. Eh bien, après son passage, tout est fait. Là aussi, c'est bien, il n'y a vraiment plus rien. Là aussi, je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il aurait quand même quelques micro-poussières. On va voir ça avec le bac en le vidant. Mais je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé. En tout cas, en sol dur, vous allez comprendre pourquoi. Pour récupérer la poussière, alors il n'y a pas de vidage automatique, vu la base qui est toute petite. Donc c'est tout simple. Et par contre, à noter, tous les éléments se clipsent très bien, donc de bonne qualité. Allez, on va l'ouvrir. Donc ça se passe sur le côté, ce n'est pas facile d'une main. Mais voilà, donc non seulement j'ai plein de poussière, on voit les grains de semoule un petit peu plus au fond. Et vous voyez, donc il m'a récupéré quand même tout ça. Il bosse, il ne fait pas semblant. On va faire le test maintenant sur un tapis rat. Alors sachez que j'utilise la fonction nettoyage ciblée depuis la télécommande. Tout simplement, vous connaissez sans doute, vous appuyez sur un bouton, vous posez votre aspirateur quelque part, et puis il va tourner comme ça. Il va faire des cercles de plus en plus grands, et puis après de plus en plus petits. C'est bien pour cibler, si vous n'avez pas besoin de nettoyer toute la maison, c'est beaucoup plus rapide. Premier constat, il se débrouille très bien avec les grosses poussières. La semoule, il se débrouille très bien également. Et donc voilà le résultat sur tapis rat. Alors sur tapis plus épais, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il ne gratte pas forcément très bien. Et d'ailleurs, c'est ça le souci, c'est que là, ça paraît à peu près propre. Quand on touche, on sent encore des petites micro poussières. Donc si je secoue le tapis, ça va tomber sur le sol. Mais vous allez voir que je vais pouvoir quand même l'aspirer. Donc ce n'est pas parfait, évidemment, mais je trouve que pour le prix, il s'en sort bien. Alors ce n'est pas un aspirateur qui coûte 1000 euros, je rappelle. Et même sur tapis plutôt ras, écoutez, globalement, ça va, même si il ne faut pas vous attendre à un résultat parfait. On ne l'avait pas encore vu, mais voici le dessous de l'aspirateur, avec ces deux brosses latérales qui sont là. Donc vous en avez deux en plus, ça roue 360 degrés. Et puis les capteurs de chute, vous avez vu, qui sont efficaces. Et donc là, les deux parties, vous allez recharger votre aspirateur. Alors, et puis il y a ça, qui est aimanté, et c'est tout simplement pour poser une serpillière. Vous allez voir donc que le résultat, vu comme ça, on s'en doute bien que ça ne va pas être exceptionnel. Alors la plaque a été montée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la retirer très facilement, comme ceci, et vous allez donc pouvoir installer votre lingette. Si vous suivez la chaîne, et je vous en remercie, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter le plus possible pour aider les vidéos. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur le SwitchBot, l'aspirateur, qui était quand même beaucoup plus cher que celui-ci, et qui avait à peu près le même système. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de génial. C'est simplement une serpillière. Alors celles-ci ne sont même pas fournies avec l'aspirateur. En tout cas, ils vont venir traîner et récupérer les micro-poussières. Donc voilà ce que ça donne. Donc évidemment, si vous avez des micro-poussières, c'est bien. Maintenant, si vous avez une tâche incrustée, ce n'est même pas la peine. Il faudra prendre un aspirateur qui coûte bien plus cher. Donc ça, bon, ça fait un peu briller sur le moment. Ça retire les poussières. C'est tout. Deux remarques. Je l'ai trouvé très silencieux. Écoutez. On entend un son assez feutré. Et c'est pas mal pour ce niveau de prix. Pour un aspirateur, généralement, on a un truc un peu plus stressant. Donc ça, c'est bien. Et puis une remarque pour les obstacles. Lorsqu'il a un obstacle en un tapis peut-être un peu trop grand, ou sur tout cet obstacle-là, remarquez, tous mes aspirateurs galèrent. S'il tombe dedans, vous voyez, dans la vasque de douche, voilà, c'est mort. Après, il est coincé. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, sur l'aspirateur K5 Pro. Donc un aspirateur qui mérite quand même le détour. Alors, il faut réfléchir, évidemment, à ses besoins. Si c'est pour une maison complète, je pense, passez votre chemin. Par contre, si c'est pour une chambre, moi, c'est là où je vais l'utiliser, sous un lit, puisque la base ne prend vraiment pas de place. Donc vous le mettez sous un lit, vous le déclenchez quand vous en avez besoin. Et ça, c'est bien. Il sera largement suffisant, discret, facile d'utilisation. Donc vraiment, un bon point pour ça, mais vraiment en tant qu'aspirateur secondaire. Après, il peut y avoir des exceptions. Si vous avez une maison très bien rangée, sans câbles, parce que si vous mettez des câbles, évidemment, ça va les aspirer. Ça évite les gros obstacles. On l'a vu, mais pas les tout petits. Et puis, si vous n'avez pas, si vous avez simplement de la poussière, eh bien, ponctuellement, je pense que ça peut servir. Je vous recommande quand même vraiment des petites surfaces. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le K5 Pro. Donc si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je trouve que le produit, en tout cas, le rapport qualité-pré est vraiment intéressant pour un aspirateur secondaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.